Cette fois-ci, c'est la bonne. Après 15 podiums, dans 8 2ème place, Lando Norris est devenu à Miami vainqueur de Grand Prix. Et personne n'aurait pu le prédire. Après tout, Verstappen s'est lancé en pole position, pour la 6ème fois consécutivement. Il semblait parti pour tout écraser sur son passage, comme d'habitude. Mais grâce à une safety car tombée du ciel, et un rythme de course absolument diabolique, Lando Norris a pu accomplir son rêve. Cette fois-ci, c'est bien lui qui regardait Max Verstappen depuis la première marche du podium. Alors que plus de la moitié de la grille avait déjà remporté un Grand Prix, ne pas voir Norris dans cette liste était une vraie anomalie. Jusqu'à hier, il était le pilote qui comptait le plus au podium sans avoir emporté la moindre course. Et j'imagine qu'il est bien content de se débarrasser de ce record. Il s'est passé beaucoup de choses à Miami. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon avis sur tous ces événements qui nous ont donné un week-end très intéressant sous beaucoup d'aspects. Alors sans plus attendre, j'aimerais revenir sur les conditions qui ont permis à Norris de remporter ce Grand Prix. Il disait après la course qu'il a réussi à gagner sans faire aucun dépassement en piste, ce qui est tout de même plutôt surprenant. Il doit cet exploit à un timing de safety car absolument parfait. Et vous avez sans doute vu l'imbrouglio autour de ça. Kevin Magnussen et Logan Sargent sont entrés en collision, ce qui a logiquement nécessité le déploiement de la voiture de sécurité pour nettoyer les débris. Peut-être par habitude, la safety car s'est positionnée devant la voiture de Max Verstappen, à leur deuxième de la course. Norris quant à lui avait le chanlit pour faire son arrêt au stand tranquillement. Au moment où la direction de course indique à la voiture de sécurité de rentrer en piste, Norris vient juste de la dépasser. Et donc la règle veut qu'il fasse un tour complet pour la rattraper. Le problème ici, c'est que la safety car s'est positionnée devant Max Verstappen, qui lui n'avait rien demandé. Ça a fait perdre du temps à Verstappen, et c'est une erreur de la direction de course, assurément. Ceci étant dit, même si la procédure avait été respectée, je pense que ça n'aurait pas changé le résultat en soi. Norris avait 17 secondes d'avance sur Verstappen au moment où la safety car est annoncée, et ça lui aurait suffi pour faire son arrêt au stand et ressortir premier. Il a une chance absolument incroyable que ça intervienne à ce moment-là de la course. Mais il faut garder en tête que c'est l'accident entre Magnussen et Sargent qui lui permet de gagner la course, pas l'erreur de la safety car. Il faut aussi saluer la stratégie de son écurie. Ils ont choisi de lui faire prolonger son relais, dans l'espoir que ce moment arrive. La probabilité était faible, ils ont tenté le coup, et ça a fonctionné. Plus que cette safety car, j'aimerais souligner le rythme absolument incroyable de sa voiture. Avec des pneus un petit peu plus jeunes que ceux de Verstappen, Norris a quand même réussi à lui coller 7 ou 8 secondes en 20 tours. Les amis, on parle de Verstappen et de Red Bull là. Ils ont gagné plus de 90% des grands prix depuis 18 mois, donc c'est franchement impressionnant. Lui comme tiastré était en feu à Miami. Ils le doivent en grande partie à une monoplace totalement renouvelée ce week-end. En vrai, il y a tellement de choses que je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Dans les éléments les plus significatifs, on va trouver un aileron avant totalement nouveau, une nouvelle géométrie de suspension avant pour mieux gérer le flux d'air, un nouveau plancher avec des entrées d'air revisitées, une nouvelle suspension arrière, et je pourrais continuer toute la nuit. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est de comprendre ce que ces changements apportent vraiment à la voiture. Premièrement, ils sont beaucoup plus efficaces dans la gestion de l'aérodynamique. La MCL38 2.0 exploite le flux d'air de manière plus optimale. Ils sont moins perturbés par l'air sale devant eux. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans les parties les plus rapides du circuit, comme a pu le prouver l'Ando Norris sur sa deuxième partie de course. Ensuite, ils ont une gestion des pneumatiques très étonnante, dans le bon sens du terme. Norris et Piastri ne se sentaient pas très à l'aise avec le tendre, mais largement plus en médium, et le pneu dur encore mieux. Norris aurait pu passer l'intégralité de cette course sur le même train de pneu, je pense que ça ne l'aurait pas dérangé. Ils avaient zéro dégradation et un rythme excellent. Enfin, et c'est important, j'aimerais souligner un certain manque de performance de la Red Bull. Sans effet de course là, je pense que Verstappen remporte la course, mais il n'était pas aussi souverain qu'à l'accoutumée. Il n'a pas créé un écart abyssal avec Piastri sur la première partie du Grand Prix, et son incident avec ce plot a l'air d'avoir endommagé son aileron avant, si l'on n'en croit ce qu'à déclarer honneur après la course. Qu'as ce mécanique ou pas, Verstappen a confirmé qu'il ne s'est pas senti à l'aise sur l'ensemble du week-end. Et c'est le même constat pour Perez, qui n'arrivait vraiment pas à suivre le vacant de devant cette fois-ci. Malgré tout, ça fait P2 et P4 à l'arrivée, donc il y a des sources de satisfaction, mais on a sans doute vu la pire version de Red Bull jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que Norris ait pu enfin remporter ses victoires tant attendues. Un peu déçu pour Piastri par contre, qui méritait beaucoup mieux qu'une treizième place. Il devra attendre de s'inviter sur la première marge du podium lui aussi, et si sa monoplace est aussi forte que ça chaque week-end, il aura certainement des opportunités. C'est beaucoup trop tôt pour dire si McLaren peut venir titiller Red Bull cette saison, Red Bull qui reste évidemment ultra favori. Cela dit, si cette dynamique se poursuit, et qu'il parvienne à amener les bonnes évolutions ces prochaines semaines, j'espère qu'on aura un championnat un cran plus serré. Avec Ferrari également, qui n'a pas connu son meilleur week-end, mais qui prouve tout de même qu'ils sont bien la deuxième force du plateau derrière Verstappen et Saban. Leur lutte sera avec McLaren cette saison, et attention à eux, parce que c'est du costaud. On passe à la deuxième partie de la vidéo, où j'aimerais me concentrer un petit peu plus sur la deuxième partie de la grille, qui a vraiment animé ce week-end à Miami. Premièrement, Alpine est rentrée dans les points. Oui les amis, le jour de gloire est arrivé. Esteban Ocon est allé chercher le point à la 10ème place au terme d'une course très bien construite. C'est super pour lui, parce qu'il est très bon en ce début de saison. Et malheureusement, jusqu'à présent, c'était compliqué de se montrer avec cette voiture qui ne vaut pas grand chose. Et c'est également génial pour l'écurie Alpine, parce que ça confirme leur progrès qu'on a bien vu ce week-end. Des progrès certes légers, mais des progrès quand même. La 524 a atteint pour la première fois de la saison le poids minimum autorisé par la FIA. Bonne nouvelle, mais c'était pas non plus ce qui les handicap le plus depuis le début de l'année, si l'on en croit Bruno Famin. Au-delà des problèmes moteurs que tout le monde connaît, il pointe du doigt le manque d'efficacité aérodynamique de la voiture. Une gestion des pneumatiques absolument désastreuse. L'équipe a apporté un nouveau plancher à Shanghai, sur la voiture d'Ocon. Insuffisant pour marquer des points, mais sa 11ème place, elle s'est présagée des jours meilleurs. Cette fois-ci, les deux voitures ont bénéficié de l'évolution. Les deux pilotes ont décroché leur place en Q2, et ils font tous les deux une bonne course. Gasly fait P12, ce qui est son meilleur résultat de la saison. Ocon quant à lui, s'est vraiment bien battu pour aller chercher sa 10ème place. D'ailleurs, si vous êtes supporter d'Alpine, vous avez peut-être eu peur en voyant cette bataille entre Gasly Ocon. Le chemin est encore très long pour Alpine, mais ils sont sur la bonne voie. Leur objectif sera de se battre pour la 6ème place, ce qui serait déjà un excellent résultat compte tenu de leurs difficultés jusqu'à présent. Cette 6ème place est pour le moment occupée par Visa Cash App RB, l'écurie au nom le plus rincé de l'histoire de la F1, mais qui connaît des débuts dans la discipline plutôt positif. Daniel Ricciardo est lui le maillon faible de l'écurie depuis le début de l'année, mais son week-end à Miami a laissé entrevoir des signes d'amélioration. Vendredi, en qualification sprint, il semblerait qu'il ait retrouvé son mot de jeu des années Red Bull, en se qualifiant P4 sur la grille. Une performance exceptionnelle, qui nous montre que quand il le veut, le Daniel Ricciardo d'il y a quelques années est toujours là. Cette belle qualification s'est ensuite convertie en point le lendemain, lors de la course sprint. Une P5 synonyme de 5 petits points, les premiers de la saison pour lui, et qui doivent certainement lui donner de l'espoir pour les prochaines échéances à venir. Mais malheureusement, sa qualification ratée le samedi vient ruiner son week-end. Il se qualifie 18ème, ce qui est aux antipodes de ce qu'il nous a montré lors du sprint. Il explique que le comportement de ses pneus était vraiment étrange, et que lui et son équipe n'ont pas réussi à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Parti dernier à cause d'une pénalité récoltée en Chine, Ricciardo fait une course correcte, mais c'est insuffisant pour aller chercher des points. Au final, il a connu son meilleur week-end de l'année jusqu'à présent. Mais c'est dur, parce que Tsunoda avec sa P7 marque plus de points que lui malgré tout. En cumulé, ils ont rapporté 11 points à l'équipe ce week-end tous les deux, donc c'est tout de même un résultat positif. Ricciardo s'est donné un petit peu d'air ce week-end, et s'il souhaite conserver son vaquet en Formule 1, il devra impérativement montrer la même chose qu'en course au sprint ces prochaines semaines. S'il fait ça chaque week-end, il a totalement sa place sur la grille, mais maintenant il s'agirait de trouver un petit peu de régularité, sinon Liam Lawson sera ravi de lui voler son siège. Il y en a un qui risque bien de perdre son vaquet d'ici peu, c'est Logan Sargent. Sur sa terre natale de Floride, la star américaine n'a pas vraiment connu le week-end qu'il souhaitait connaître. Déjà, sa course a malheureusement pris fin suite à un contact avec Magnussen, un événement dont on va parler un petit peu plus tard si vous le voulez bien, puisque je pense vous faire une vidéo spéciale sur ce pilote, parce qu'il semble provoquer l'aide d'une grande partie du paddock et des spectateurs. Mais surtout, Sargent n'a sans doute pas pu échapper aux rumeurs de remplacement imminent de sa personne par Kimi Antonelli, à partir du Grand Prix d'Imola. Alors c'est quelque chose que j'avais vu passer le 23 avril dernier, précisément sur le blog du journaliste accrédité FIA Joss Award. Après chaque Grand Prix, il publie ce qu'il appelle un Green Notebook, un article qui contient un condensé d'informations qu'il entend à droite à gauche du paddock. Je regarde ça avec beaucoup de recul, puisque c'est davantage des tendances ou des rumeurs. Certaines choses se réalisent, alors que d'autres pas du tout. Mais force est de constater qu'il a mis le doigt sur quelque chose, puisqu'il disait déjà à ce moment-là que Williams faisait le forcing auprès de la FIA pour accorder une dérogation à Kimi Antonelli. L'idée serait qu'il puisse rouler en F1 avant ses 18 ans, il les aura fin août, afin de le préparer à la saison à venir. Pour rappel, aucun pilote n'est autorisé à rouler dans la discipline avant d'être majeur. Une règle apparue ces dernières années suite au cas vers Stappen en 2015. L'information est partiellement vraie. Un représentant de la FIA a bien confirmé à différents médias qu'ils ont reçu une demande de dérogation pour Antonelli. Toto Wolff n'a pas fait cette démarche, c'est lui-même qui le dit, et c'est donc bien Williams qui tenterait de l'attirer dans ses rangs le plus vite possible. James Wolff n'a pas mis longtemps à réagir, puisqu'il s'est exprimé auprès des micros de la F1 pour démentir qu'Antonelli sera dans la voiture à Imola. Est-ce qu'il a reçu un avis défavorable de la part de la FIA qui l'aurait amené à faire ses déclarations ? C'est possible. En tout cas, il en a profité pour confirmer qu'il est intéressé par Antonelli ces prochaines saisons. Il estime que Sargent est beaucoup trop loin d'Albonne aujourd'hui, et que pour avoir une chance de conserver son baquet, il doit atteindre un certain nombre de paliers bien précis, définis avant la saison. Plus les semaines passent, plus ses chances de conserver son siège en F1 s'amenuisent. Ce n'est même plus une question de savoir s'il partira, mais quand il partira. Et vu comme son écurie le traite depuis le début de l'année, ce ne serait pas une surprise si Antonelli venait à le remplacer lorsqu'il aura 18 ans. J'ai fait une vidéo sur le cas de Antonelli, donc si vous souhaitez en savoir plus à son sujet, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. A mon sens, c'est indéniablement un très, très grand talent, le meilleur de sa génération. Mais j'aimerais qu'il confirme ses bonnes dispositions affichées en F2 avant de réfléchir à un bac 1 en F1. Qu'il puisse se battre pour les pôles positions, les podiums, les victoires. Il aura certainement une opportunité de rejoindre la Formule 1 à un moment ou un autre. Cette histoire sera intéressante à suivre. On pensait que James Walsh n'était pas vraiment motivé à l'idée d'accueillir des pilotes Mercedes chez lui. Mais visiblement, la perspective d'attirer Antonelli est trop attirante, et ça en dit long sur son potentiel. En attendant, Williams a d'autres problèmes à régler, parce que leur 9ème place au classement constructeur ne fait pas honneur à leur passé. Merci les amis d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'attends votre avis en commentaire sur ce Grand Prix de Miami. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses dont vous souhaitez parler. Et moi je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine !